Qu'est-ce que vous pouvez mettre en bleu ? En fait, dans sa version qui va être soumise aux membres pour le vote. Donc cette mise en bleu, c'est un moment stratégique qui est choisi par le parrain de la résolution ou les coparrains de la résolution, c'est-à-dire les pays qui ont promu cette résolution pour finalement compter leurs alliés et faire passer le projet. Donc c'est une décision qui est prise toujours, surtout sur le sujet le plus sensible, avec beaucoup de précautions et de calculs politiques. C'est pour ça que c'est toujours l'équipe du représentant permanent, le représentant permanent lui-même, et aussi souvent à Paris sur les sujets les plus compliqués avec l'accord de l'administration centrale et du cabinet du ministre, que la décision est prise. C'est quelque chose qui finalement semble très banal administrativement, mais qui est un moment critique. Puisqu'on va voter, ça veut dire soit qu'on a déjà trouvé le bon équilibre dans le vote, qu'on a sans doute, et c'est l'objectif, obtenu le consensus, les 15 membres vont se retrouver sur le projet, ou bien qu'on constate qu'on n'a pas pu aller plus loin, mais qu'on espère bien avoir la majorité suffisante, et qu'il n'y aura pas de veto d'un membre permanent, et en tout cas que la résolution pourra passer. Donc au-delà du choix du calendrier, du choix administratif, il y a en fait tout un calcul politique, toute une stratégie autour de la résolution et que cette mise en bleu finalement résume et cristallise.